Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 25 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement, à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte. Oui, couper le ciseau. Oups, regardez, il y a un nœud en dessous du paquet. Est-ce qu'il y a quelque chose à dénouer? Il y a un nœud. On verra bien. Allons-y ici avec une carte du ciseau qui coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Couper le ruban rouge? Couper quoi? Couper dans le rouge? Est-ce qu'on nous parle de dette? D'endettement? On verra bien. Un nœud. Il y a un nœud. Ici, on veut nous dire quoi? Attendez-moi quelques secondes. Je vais aller fermer ma fenêtre. Ça ne sera pas long. Bon. Allons-y. Continuons. Mes cartes se décomposent. Allons-y. Elles sont vieilles. nus. Une carte sur le ciseau, pas sur le ciseau, mais sur le nœud. Oups. Contrainte. Ici, on pourrait me présenter une personne. Oups, attendez un peu. Il y a quelqu'un qui a honte ici et qui a peur. Ici, c'est l'ambiance de quoi? On nous présente le bar. Bon. Alcool, consommation. Une personne ici a peur et peut se sentir coupable, se sentir honteuse. Il y a un repli sur soi ici. Un isolement, un retrait. Bon. Attendez un peu. On verra bien. Donnez-moi un instant. Il y a une personne ici qui fait face à un mur. Un mur, un nœud. Ici, couper, couper. OK. Ici, consommation, alcool, bar. Une personne a honte de ses comportements. Il y a alcoolisme qui me traverse l'esprit. Et on dirait une personne qui a reproduit un schéma destructeur pour elle. Ici, on me présente la source d'eau. Peur, peur. On pourrait avoir peur de la mer, peur d'une mer, mais bon, on verra bien. Ici, plaisir, décence. Plaisir, masturbation, énergie sexuelle. Trois personnes et la fille de joie et on a peur ici. On est face à un mur. Bon. Revenons à nos moutons. Contrainte, un nœud et ici, couper, couper dans le rouge. On verra bien. Regardez, une personne qui a honte. C'est ce que je disais tantôt. Rigide, aimée, affection, devoir. Il y a une personne ici. Qui souffre avec le mot victime. Il y a une personne seule. Bon. Honte, rigide, aimée, affection, devoir victime, devoir protéger victime, seule. Il y a un nœud. Il y a un nœud. Embarrasser, se libérer d'eux, supprimer, supprimer les ennuis, supprimer. On a manqué de discernement, stupide, lutte de pouvoir, combat. Bon. Continuons notre histoire. On verra bien. Donnez-moi un instant, le temps que je choisisse le jeu. Celui-ci. Donc, contrainte et nœud, on fait face à de la pression ici. On fait face à une certaine pression. Bon, ici, on nous présente une personne qui souhaite communiquer avec toi, à toi de voir de quel côté tu te situes dans la relation. Mais ici, on nous présente une personne qui veut, oui, reprendre contact. Donc, on te dit, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Continuons. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Patience. Il y a quelqu'un qui demande du temps, qui a besoin de temps. Il y a quelqu'un ici, qui fait face à un nœud, qui a besoin de temps. Cette personne ressent de la pression sur elle. Elle a besoin de temps. Couper dans le rouge. Couper, et on a le mot nu. Quelqu'un qui a honte. On dirait que c'est en lien avec, écoutez, la fille de joie qui est tout près. Qui a peur. On fait face à un mur. L'enseignant, l'enseignante. Ici, c'est la forêt. Les bois. La nature. Une personne ici, qui quoi? Qui décide d'être seule, avancer seule. Pardon. J'ai une toux qui persiste. Continuons. Couper dans le rouge. D'être rouge nu. Est-ce qu'il y a un lien avec la sexualité, étant donné que j'ai vu la fille de joie? Ce serait facile de m'en aller encore une fois par là. Il y a un nœud à dénouer. Continuons. On ressent de plus en plus de pression. On dirait qu'on ramène encore un message similaire à ceux d'hier. Il y a une personne ici qui faisait face à la dette, à une dette, et qui a pris la direction de service en lien avec la sexualité pour payer ses dettes. On verra bien. Continuons notre histoire. Homme, sœur. Donc ici, oui, ok. Ça doit être ça. Il y a une personne ici. Ouf. Il y a un choc ici. Bon. Il y a une personne ici. Il y a une personne qui avait une décision à prendre. Très difficile. C'était très difficile pour cette personne. On dirait que c'est le poids de la dette. Donc, l'âme, sœur. Donc, on nous parle d'un partenariat, un contrat engagé avec la carte du serpent. Le serpent représente l'adversaire, la ruse, les mensonges. Donc ici, on est en lien, nous sommes, on me présente deux personnes en connexion. Partenaires, les associés, les alliés. Contrat avec le serpent. Engagé avec le serpent. C'est une personne ici qui, probablement, a des problèmes de santé aussi. C'est une personne qui ne prend pas nécessairement soin d'elle, de sa santé. Aujourd'hui, cette personne a peur, ne sait plus quoi choisir, ne sait plus quoi faire. La carte de la séparation est présente, c'est la H qui nous dit quoi, de mettre fin à un schéma destructeur pour soi. Cette carte nous encourage à cesser de répéter un schéma destructeur pour soi. Séparation, on dirait qu'on nous parle de la fin d'un partenariat. La fin d'un partenariat, la fin à vous de voir, la fin d'un mariage, de l'union. On met fin ici. Il y a quelqu'un ici qui, pour payer ses dettes, j'ai comme l'impression qu'on me parle de sexualité. Engagé avec le serpent. Là, avec la carte de l'éclair, il y a quelque chose qui se produit et ça arrive vite, d'une façon inattendue, soudaine. Là, on dirait qu'on me parle d'un changement rapide. On doit agir rapidement. Donc, la personne a décidé de quoi? De s'engager, de faire équipe avec le serpent. On dirait qu'on me ramène à la carte. Ici, alcool. Il y a de la honte. On dirait qu'il y a une mère qui a peur. Elle peut fuir dans la sexualité actuellement. Beaucoup, beaucoup d'émotions. La mère, un 3 ici. 3 personnes. Et la fille de joie. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. On a peur. Il y a une réelle peur en cette guidance. Il y a quelqu'un qui fuit aussi dans la sexualité. Donc, engagé avec le serpent. Ici, l'éclair me parle d'un changement qui arrive soudainement, rapidement. Il y a quelque chose qui se produit. On ressent de la pression. Il y a un nœud à dénouer. Donc, c'est ça. On est en train de me présenter une personne qui, pour payer ses dettes, a suivi la voie du serpent. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec le sexe. Donc là, on nous parle d'un choix. Un choix, une décision difficile à prendre. Et on me présente la hache et la carte du mariage. Donc là, on va se séparer. On va mettre fin à un partenariat. À vous de voir de quelle nature est ce partenariat. Mais il y a un lien. Il y a un lien affectif, âme, sœur, mariage. On sait qu'il y a un lien affectif entre deux personnes. Donc là, on nous parle d'une fin. On cesse de répéter un schéma destructeur. On met fin à certaines activités. À un partenariat. À un contrat. Avec le serpent. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. C'est lourd pour la personne que je rencontre aujourd'hui. C'est très lourd. Ce qu'elle vit. Donc dans ce temps-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Allons-y maintenant. De l'aide. Contactez, je ne sais pas. Une personne neutre. Une personne neutre. Une personne de bon conseil. Allons-y avec une nouvelle carte. Donc ici, il y a une personne qui semble demander qu'on lui accorde du temps. Elle est en train d'opérer des changements dans sa vie. On dirait qu'elle est comme sous le choc. Elle ressent beaucoup de pression, cette personne. Elle a besoin de penser à elle, de prendre soin de sa santé. Allons-y avec une carte jaune maintenant. On verra bien. Je vais peut-être rencontrer une autre personne. Qui c'est? Flamme jumelle. On me présente une personne ici qui a beaucoup de potentiel. Là, on regarde les fleurs sur le mur. Il y a une personne ici qui a beaucoup de potentiel. Flamme jumelle. Il y a réellement ici, là, une connexion d'âme. Deux personnes très, très proches. Donc là, on me présente une personne qui ne se reconnaît pas à sa juste valeur. Une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Continuons. Elle se limite. Elle a de la difficulté à se respecter. Faible estime de soi. Continuons. Ici, on nous parle de quoi? La clé est le cœur. Ouverture du cœur. Comme si le cœur était quoi? La boussole. Donnez-moi une minute. J'ai l'impression de ressentir un rapprochement entre deux personnes. Une connexion. Une possibilité de rapprochement. Oui, le cœur ici, là, qui s'ouvre tranquillement. Oui. C'est ce que j'ai comme impression ici. Il y a une transformation, une relation qui évolue. Pour une personne frustrée dans sa relation actuelle, là, on dirait qu'on est en train de me présenter une autre connexion. Il y a une personne ici qui est frustrée, qui a peur. Une personne frustrée dans sa relation, insatisfaite. qui peut attendre, être dans l'attente, que l'autre change. Oui, une personne qui attend que l'autre change. Mais ça va changer. C'est une personne qui est dans l'attente, qui attend. Et qui est frustrée. Donc là, d'après moi, il va y avoir évolution. Il y a un nœud à dénouer. Il y a un nœud à dénouer pour cette personne. On l'invite à revenir à elle, à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur. On l'invite à opérer des transformations positives pour elle. Il y a quelqu'un ici en connexion. avec cette personne qui est dans l'attente et qui est frustrée, insatisfaite dans sa relation. Je vais déposer une carte sur contrainte et le nœud. Il y a un nœud à dénouer. Continuons. Je crois réellement ici, là, qu'il y a une invitation à revenir à soi, à se respecter, à emprunter la voie du respect de soi. À oser se transformer. C'est une personne qui attend de l'autre, qui attend que le changement se fasse tout seul. Mais le changement ne se fera pas tout seul. Là, ici, on est invité à agir, à passer à l'action, à sortir de l'attente. Je vais déposer une carte sur le nœud et la contrainte. On dirait qu'on attend après quelqu'un. Est-ce qu'on est dans une relation de codépendance? Oui, c'est possible. Il y a une personne qui a peur, ici. On a peut-être besoin d'être accompagné. Oui, parce que la peur est très présente. C'est une personne qui a de la difficulté à se respecter. À s'estimer. Allons-y avec une carte sur contrainte et le nœud. mise en garde. Ici, on a peur que l'on découvre des informations. Il y a une personne qui fait face à une limite, qui fait face à un nœud, qui a peur que l'on découvre des informations à son sujet. Elle a besoin de temps pour opérer des transformations, des changements dans sa vie. Elle est sous pression actuellement, cette personne. Oui. Il y a quelqu'un qui exerce une certaine pression sur elle. C'est peut-être elle aussi qui se met cette pression, mais il y a quelque chose ici. à dénouer. Il y a un nœud. On dirait une personne aussi, quand je regarde les cartes, c'est une personne qui est insatisfaite et qui est insatisfaite dans sa vie et qui envie l'autre, qui envie une autre personne et qui attend, qui ne fait rien pour améliorer sa réalité. Elle observe l'autre, elle envie l'autre. C'est une personne qui est jalouse ici qu'on me présente, qui est frustrée dans sa vie, frustrée dans sa relation, mais qui ne fait rien pour améliorer sa réalité. Et on m'a présenté une personne qui, pour couper, mettre fin à l'endettement, le nu, le nu, on a rencontré la fille de joie tantôt, il y a un lien avec la sexualité pour nous aider à sortir d'une dette. Et là, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a de la honte aussi. Associé au comportement. Associé à ses comportements. Continuons. Est-ce qu'il y a un autre message? Bon, une invitation, il y a une personne ici qui voudrait te rencontrer. C'est peut-être cette personne qui est dans la tente, qui souhaite rencontrer une personne pour discuter. On aurait une décision à prendre. l'invitation est présente. On a un choix à faire maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une réelle peur ici. Ouf! OK. Oui, oui. C'est bon. Ici, il y a une réelle peur qu'une vérité éclate au grand jour. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie de la sexualité, séduction. La carte qui exprime les désirs, la passion, les flûtes, les rencontres, les rendez-vous. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie sexuelle en cette guidance. Et on a peur que l'on découvre cette vérité. On me présente une personne qui a un égo démesuré. C'est la carte qui me parle d'une personne narcissique qui aurait abusé ou profité, utilisé une certaine personne plutôt empathique. Donc ici, il y a une personne narcissique qui aurait utilisé abuser de la confiance d'une autre personne pour arriver à ses fins. Le serpent revient. Je l'ai rencontré ici, le serpent. On s'est associé au serpent pour atteindre un objectif. Le serpent a cette guidance dans ses cartes représente une personne mal intentionnée. Oui, compétition, rivalité, adversité. Donc, pour atteindre notre objectif, on s'est associé à cette personne et on a peur que la vérité éclate au grand jour. Il y a eu possiblement abus. On a profité d'une certaine personne d'une certaine personne. On a abusé de sa confiance et on a peur que ce jeu éclate au grand jour. Donc là, on nous parle d'une invitation à se rencontrer. On aurait une décision à prendre. Il y a une personne qui a peur, une personne qui a un égo démesuré, qui a une soif de pouvoir, de puissance au point d'abuser d'une autre personne. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc oui, l'idée d'un message, l'idée d'une rencontre est présente. Est-ce qu'on aurait une décision à prendre? Distance Une distance entre deux personnes. Il y a un problème au niveau des échanges, de la communication. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Ici, il y a eu en cette guidance une personne qui a abusé, qui a profité d'une autre personne. C'est la relation entre l'empathique, la personne qui est plutôt généreuse, qui donne, qui ne voit pas le mal, et l'autre qui en abuse, qui profite, qui saisit une occasion ici pour arriver à ses fins, qui profite de l'autre. Il y a une distance entre ces deux personnes et actuellement, il y a un problème au niveau des échanges, de la communication. Donc, il y a quelqu'un qui veut reprendre contact, qui veut se rapprocher. Il y a une distance entre ces deux personnes. Elle peut être en kilomètre, elle peut être physique, émotionnelle. On souhaite se rapprocher, on aura une décision à prendre, on veut discuter, se parler, mais rappelons-nous de la rencontre avec le serpent et la personne qui a une soif de pouvoir, qui ne veut pas perdre, qui veut dominer. Il y a une décision difficile à prendre. C'est en lien avec les énergies de la séduction, de la sexualité. Bon, il y a quelqu'un ici qui a peur et qui en a plein la tête. C'est en lien avec la carte des désirs, la carte de la passion, la carte du rouge, l'énergie de désir, des désirs, de la passion, des plaisirs, de l'énergie sexuelle. Ici, on en a plein la tête. Donc, il y a une personne aujourd'hui en cette guidance qui ressent beaucoup de pression sur ses épaules, qui a un nœud à dénouer. Elle a une décision à prendre. J'ai vu tantôt en dessous du paquet qu'il y avait la hache et la carte du mariage qui représente aussi l'union, le partenariat. Donc, ici, on nous encourage à mettre un terme à un schéma destructeur pour soi. Une personne a besoin de temps pour y arriver. Elle ressent de plus en plus de pression. On veut rencontrer une personne. Pourquoi? Une distance s'est prise entre deux personnes parce qu'il y a eu abus, abus de confiance. Et il y a quelqu'un qui en a réellement plein la tête en cette guidance. Une personne qui a très peur. d'après moi, cette personne a besoin d'aide. Ça se trouve à être la personne possiblement ici qui a abusé de l'autre. Qui en a plein la tête. Il y a une réelle peur que la libellule révèle la vérité à son sujet. Que l'on trouve la vérité mais la vérité en va la trouver. Ce n'est qu'une question de temps. La vérité finit toujours par se présenter tôt ou tard. Parfois, ça prend beaucoup de temps mais c'est ainsi. Allons-y avec une nouvelle carte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, ici, on nous dit qu'une personne a besoin de temps pour opérer des changements. Cette personne ressent beaucoup de pression actuellement. Elle s'est associée au serpent pour arriver à ses fins, pour aussi, on dirait qu'il est question de dette. On dirait qu'on ne sait plus comment se déprendre. Bien, ici, c'est la carte de la mort, la carte de la fin, la carte de la séparation. Donc, ici, on dirait que c'est un rappel. On nous dit « Coupe! Cesse de répéter un schéma destructeur! » On lui dit à cette personne qu'elle est protégée. On veille sur elle. Il y a aussi possiblement un ami, une amie proche, une personne de confiance qui peut aider en ce processus, en cette transformation, t'aider à te sortir de ta situation. C'est peut-être même une personne décédée. Dépendamment de vos croyances, ici, c'est ce qui me traverse. Oui, une personne qui veille sur toi de là-haut, cette personne est décédée. En tout cas, je le dis, c'est ce qui me traverse l'esprit, mais respectez-vous en vos croyances. Si vous ne croyez pas que les personnes décédées ont cette capacité de veiller, de nous accompagner, bien, c'est correct aussi. Mais ici, c'est ce que je vois. Il y a une personne qui veille sur toi. On dirait qu'on demande de l'aide à cette personne et on te dit, elle est là, cette personne. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour t'aider là? Est-ce que tu attends qu'un changement se fasse tout seul? Bien non. Là ici, il y a une part de responsabilité qui t'appartient. On peut veiller sur toi, t'aider, mais on ne peut pas faire le travail à ta place. Donc ici, il y a une personne d'après moi qui est là pour accompagner en cette transformation, en ce changement. Parce que la carte de la mort, c'est la carte de l'arrêt. C'est la carte de la fin. Et on te dit, garde espoir. Tu es protégé. On doit mettre fin à un schéma destructeur pour soi et pour quelqu'un d'autre aussi. Sortir de l'attente, passer à l'action. Et on te dit que tu es protégé. J'ai vraiment l'impression aussi qu'on me présente une personne décédée. Écoutez, une personne qu'on aime. On dirait qu'on lui parle. Mais là, je pense qu'on est rendu à passer à l'action. À opérer des changements concrets. Lâchez-prise. Relâchez. Et en dessous, il y a le printemps qui nous parle de nouveaux départs, de renaissance, de vitalité. Suite à la carte du lâchez-prise. Allons-y avec le message de la carte du lâchez-prise qui nous dit quoi? Relâchez, changez, concentration, renverser les situations. et sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix. Ici, on est loin d'être en paix, je peux vous le dire. On est tourmenté en cette guidance. Très tourmenté. Continuons. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Oui, le changement, je le ressens, il est là. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Ici, on nous a parlé de couper un schéma, mettre fin un schéma destructeur pour soi et pour quelqu'un d'autre. On a vu ici qu'il y avait des énergies où il y a présence d'abus. Allons-y. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage à la prochaine.